Bonjour, si vous avez un handicap, vous touchez peut-être la prestation de compensation du handicap, la PCH. Mais selon le département où vous habitez, vous aurez une bonne ou une moins bonne PCH. Les prestations sont très différentes selon les départements. C'est le site internet du magazine Fairface qui pointe les disparités dans le rapport de la Cour des Comptes. Marine Nouvelle. Chaque année, cette aide financière versée par le département est destinée à rembourser les dépenses spécifiques des personnes handicapées à paréage, adaptation de la maison ou du véhicule. La PCH peut aussi vous aider à financer une aide humaine en fonction de vos besoins. Et sur présentation des factures, le département vous donnera une aide pour que vous puissiez payer ses frais engendrés par le handicap. Problème, les montants varient très fortement d'un département à l'autre entre 2812 et 9407 euros. C'est sur son site internet que le magazine Fairface a publié la carte réalisée par la Cour des Comptes. Les départements y sont classés, chacun en fonction du montant moyen annuel de la PCH qu'ils accordent. Selon Fairface, neuf départements figurent en tête du classement, comme par exemple les Bouches-du-Rhône, la Gironde ou les Raux. D'autres ferment le classement avec moins de 3500 euros en moyenne, comme les Ardennes, la Haute-Saône ou les Vosges. Mais pourquoi un tel écart, direz-vous ? Eh bien la réponse tient en plusieurs points. Tout d'abord en fonction des caractéristiques socio-économiques du département. Le site Fairface explique que les départements où le potentiel fiscal par habitant est élevé peuvent mettre en place des politiques plus généreuses. Enfin, l'aide humaine représente une très grande part dans le montant moyen de la PCH, 90% exactement. Plus les aidants sont des intervenants salariés et plus le montant accordé au département sera haut. À l'heure où les sénateurs se penchent sur le coût des politiques du handicap, voilà une information qui pourra intéresser les parlementaires. Le week-end dernier, c'était la première nuit de la solidarité et les résultats de cette nuit viennent de tomber. Le 15 février au soir, 2000 personnes, tous bénévoles et professionnels aidants, s'étaient rendues dans les rues de Paris. Objectif, recenser le nombre de personnes sans abri dans la capitale. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a révélé le chiffre. Ils sont plus de 3600 à ne pas avoir de toit ou à être hébergé dans le cadre du plan hiver et du plan grand froid. Elisa Gouriau. Dur constat hier soir pour la mairie de Paris. La ville accompagnée d'associations, de l'assistance publique hôpitaux de Paris, de la RATP et de la SNCF sont à l'initiative de cette nuit de solidarité. Ils voulaient recenser le nombre de sans-abri, mais aussi améliorer la connaissance sur leur profil et leurs besoins pour adapter les réponses proposées. C'est la première fois qu'un événement comme celui-ci est organisé. Dans les rues, dans les gares, dans les hôpitaux et dans les bois, c'est plus de 2000 personnes qui se sont portées bénévoles pour l'opération. Ils ont pu voir la réalité du terrain. C'est dans le nord de la capitale que le nombre de personnes sans domicile fixe est le plus important. Selon le site La Tribune, ces nuits de la solidarité s'inspirent d'opérations similaires menées à Bruxelles, New York ou Athènes. Comme une réponse à ce résultat, la mairie de Paris a décidé de réactiver le plan grand froid d'Eyer. Le prochain rendez-vous est en mars prochain. Les volontaires se réuniront pour dresser un bilan définitif. L'opération La Nuit de la solidarité devrait se réitérer l'année prochaine. On va retrouver toutes ces infos bien sûr sur le www.vivrefm.com Manger, c'est une chose de la vie mais qui peut se transformer en cauchemar voire en maladie pour certains. C'est ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire, les TCA. Les plus connus restent l'anorexie où la personne refuse de s'alimenter, ainsi que la boulimie où on mange de manière convulsive avant de se faire vomir. Selon l'association Sabrina 4 92, les troubles du comportement alimentaire touchent dans 95% du cas les femmes. Rodolphe Oppenheimer est spécialiste de ces questions. Il était l'invité d'Annelise Farcoyera hier sur l'antenne de Vivre FM. Il explique que les professionnels peuvent venir en aide aux familles dont un des membres souffre de ces troubles du comportement alimentaire. Que faire si un enfant ne veut pas aller à table ? Explication avec Rodolphe Oppenheimer. Le parent aura bien évidemment le réflexe de pousser l'enfant à manger, ce que l'enfant ou le post-adolescent ou l'adolescent n'arrivent plus à faire. Et c'est là justement où le problème naît. C'est-à-dire que la personne peut vouloir manger pour faire plaisir aux parents, mais ne peut plus absorber la nourriture. Et c'est à ce moment-là où justement souvent, donc les professionnels de santé sont sollicités afin d'aider la famille, parce que finalement c'est un problème qui va toucher toute la famille, même si initialement ça va être l'adolescent qu'on a évoqué, qui est lui le premier touché par ce problème. Rodolphe Oppenheimer, dont vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview sur internet, sur vivrefm.com, dans la catégorie « Mon enfant différent » d'Annelise Farquois. Et puis notez aussi que Rodolphe Oppenheimer est l'auteur de l'ouvrage « Peur, angoisse, phobie » par ici, la sortie, ça vient de sortir. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !